Bonjour, bonjour, bonjour. C'est de l'ASMR. Aujourd'hui, la vidéo va porter sur des déclencheurs très lentement. Des déclencheurs très lent. Je vais essayer de ralentir ma cadence qui est d'habitude relativement rapide pour de l'ASMR. Mais aujourd'hui, j'avais envie de prendre le temps de vous détendre. Puisque moi-même, j'apprécie quand l'ASMR et les chuchotements sont faits avec lenteur. Alors, je vais essayer. Ça va être quelque chose que je vais avoir du mal à faire. Je vais peut-être parfois reprendre un rythme plus rapide. Puisque tout d'abord, ce n'est pas instinctif d'aller aussi lentement. Mais également, puisque mon cerveau fuse, j'ai tellement de mots dans la tête, des choses à vous dire. que j'ai tendance à parler vite. Mais aujourd'hui, je veux prendre le temps pour toi, toi, toi. et pouvoir t'apaiser avec délicatesse et douceur pour t'emmener vers le sommeil. Alors, prépare-toi à sombrer. Et puis, installe-toi et apprécie cette attention rien que pour toi, toi, toi. Nous sommes déjà en fin novembre. C'est la dernière semaine de novembre. Et je trouve qu'il fait encore bien, 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 bien chaud pour un hiver. Et je me dis que nous allons passer à nouveau un Noël sans neige. à moins d'habiter dans les hauteurs, dans le nord, dans les pays nordiques tels que le Canada, la Norvège. tous ces pays là-haut, je craque de partout, tous ces beaux pays enneigés. Alors, peut-être qu'un jour, je déménagerai juste pour avoir plein, plein, plein de neige pour Noël. Le prochain déclencheur, vous l'avez déjà vu, il s'agit de ma boîte à petits tampons pour l'alphabet. J'avais envie d'essayer de faire ce genre de petit bruit. Dites-moi si vous aimez bien, je suis navrée, si la luminosité n'est pas hyper bonne. Mais bon, nous, nous sommes en novembre et le soleil commence à se faire de plus en plus rares. J'ai une petite question pour nos amis canadiens. Je souhaiterais savoir, c'est peut-être une question complètement idiote. Mais je souhaiterais savoir, durant l'année, les températures sont dépassent pas... Je ne sais pas comment formuler la question. Mais est-ce qu'en été, il est possible d'avoir 30 degrés par exemple ? Ou est-ce que c'est un pays qui est vraiment trop dans le Nord ? Je n'arrive pas à savoir. On s'imagine, je imagine, le Canada comme un pays vraiment glacial qui peut atteindre des négatifs incroyables. Mais est-ce qu'en été, il fait bon ? Ou est-ce qu'il neige toute l'année ? Voilà, c'est ma question. Ou peut-être que c'est vraiment dans le Canada du Nord ? Non, vraiment, c'est vraiment à l'extrême. Mais au sud du Canada, vers la frontière peut-être américaine, il fait un peu plus normal. Un peu, j'allais dire, dans le même style de température qu'en Europe. Mais il me semble que le Canada est plus au Nord. J'aime bien le bruit du bois, mais celui-ci, je le trouve un peu creux. un peu fin. Je ne sais pas s'il est agréable. Moi, je ne suis pas super fan. Ah, c'est mieux. Je trouve. C'est une petite boîte vraiment trop mignonne, je trouve. Et elle sent bon pour toi. Je sais pourquoi, je trouve qu'elle sent bon. Quand j'étais petite, je faisais du dessin. Et à un moment, j'ai gagné un prix qui était une énorme mallette. avec plein, 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 plein de crayons, de feutre, de crayons à papier, de gomme, de trucs de dessin. J'étais vraiment fière. J'étais vraiment fière. Et elle était également en bois. Et ça sentait pareil. Voilà. Le prochain déclencheur est un petit sachet plastique. C'était un sachet qui contenait des bandes à des yeux. qui collaient avec la chaleur. C'était pour coller un ourlet au rideau. Du coup, en voulant jeter ça. Je me suis dit, attends. Écoute bien le bruit. Ça, c'est un bruit intéressant. Il y a deux bruits à l'intérieur en fait. Il y a le bruit du plastique. Et il y a le bruit du papier à l'intérieur. C'est un double déclencheur. Et si on veut pousser un peu plus loin. Il y en a même trois. Les petits doigts collants sont de retour. Il y a un souppeur. Il y a une arme hotend. Il y a un sou allerus très utile. Un souà, c'est un souà. Un souà. Il y a un souà d'ét stove. Il y a un souà hélas. Ilfleur également. Je ne sais pas ce que vous en pensez Mais moi ça Ça me détend Je ne sais plus quoi dire Je peux juste écouter lui brouiller Et me laisser aller Est-ce que ça vous fait penser à d'autres bruits ? Si vous fermez les yeux Que vous écoutez Est-ce que ça peut faire penser à des bruits de pas ? Je ne sais pas Dans la neige Des bruits de pas sur du plastique Mais je me dis Que Les gens Les gens qui font Les bruitages Dans les films Ils sont vraiment doués Je trouve ça incroyable Ils les utilisent Des objets De toutes sortes Ils les combinent ensemble Et ça fait des bruitages De pas De vélo qui roule De ferraille De jet De pluie De ferraille De jet De pluie Je voulais voir Je voulais voir le bruit de ma veste Si c'était agréable Un peu trop Un peu trop Bon Un peu trop Un peu trop Un peu trop De cet endroit Qui était à Qui suis allée À Prague On me la ramenait Donc J'ai pris À nouveau Un objet En bois Pourquoi ? Parce que je trouvais que ça pouvait apporter autre chose. Mon visage qui grotte. Je suis rouge. Bravo. Regardez pas. Et voilà. A l'intérieur, il y avait des petits chocolats. Ça n'avait rien de particulier. Ça avait le goût de chocolat. Alors, je ne connais pas du tout Prague. Si vous reconnaissez ce monument, si vous reconnaissez le port, dites-le en commentaire. Peut-être que les gérer un jour. J'aimerais beaucoup. Là-bas aussi, neige. s'il y a des petits chocolats. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis vraiment hypnotisée par ce bruit et également par les gouttes qu'il y a sur la vitre, parce que dehors il pleut, et ce combo m'hypnotise. Je ne sais pas si vous entendez des petites gouttes de pluie, mais moi je les vois tomber un peu. Je n'entends pas beaucoup. Je ne sais pas si vous entendez des petites gouttes. Je ne sais pas si vous entendez des petites gouttes. J'espère que cette petite vidéo, tout en lenteur, vous a plu. Moi ça m'a détendue, apaisée, telle une séance de méditation. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne et agréable nuit. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. A bientôt. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501